Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir autour de Jésus, autour de Jésus miséricordieux. Jésus que nous contemplons dans cette image, telle qu'il s'est manifestée à Sainte Faustine, en promettant des grâces à tous ceux qui vénéreront cette image. Jésus, nous sommes heureux de te rencontrer ce soir et surtout toi qui viens à notre rencontre parce que nous avons besoin de toi, besoin de ton amour. Tu nous invites à rencontrer ton cœur miséricordieux, Jésus. Sans cette miséricorde, nous ne sommes pas dignes de toi, pas dignes du Père. Sans cette miséricorde, sans l'Esprit Saint qui habite, Jésus, nous ne pouvons pas te rencontrer. Nous avons besoin de ton esprit d'amour, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons ce soir te prendre par le cœur. Nous voulons toucher ton cœur, émouvoir ton cœur. Et nous voulons recevoir toutes les grâces que tu désires nous donner de la part de ton Père, nous qui ne sommes que de pauvres pécheurs. Mais nous savons qu'un simple regard d'amour peut émouvoir ton cœur, comme le dit Thérèse de l'enfant Jésus. Seigneur, viens toi aussi toucher notre cœur, car c'est notre cœur qui est endurci. Ce soir, nous voulons renouveler notre confiance en toi, Jésus, pour te dire tout notre amour. Nous voulons recevoir de toi des grâces de conversion, de consolation, de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux pour qui nous prions, pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, et même ceux qui ne te connaissent pas. Nous savons qu'en unissant nos prières, nous pouvons obtenir beaucoup de grâces. Nous pouvons ouvrir ton cœur, si nous acceptons aussi de nous faire tout petits devant toi, car nous sommes tellement pauvres, Seigneur Jésus, tu le sais. Mais c'est dans cette humilité, dans cette pauvreté que tu communiques tes grâces, car le secret pour ouvrir ton cœur, Seigneur Jésus, c'est l'humilité. Ce que nous allons voir d'ailleurs dans l'évangile, que nous allons entendre. Nous voulons ce soir prier avec tous les saints, tous les saints du ciel, prier pour nous, en particulier, Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Nicolas, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Trita, Saint Charbel, tous nos saints patrons, prier pour nous ce soir. Tous les anges du ciel, prier pour nous ce soir. Priez pour tous ceux que nous présentons au cœur de Jésus. Nous allons commencer par louer le Seigneur de tout notre cœur, pour que la louange du ciel pénètre notre âme, notre cœur, l'apaise, lui permettre de retrouver ce sens de l'amour, permettre de retrouver cette joie du ciel. Puis ensuite, nous écouterons un enseignement et des témoignages, et puis ensuite, nous intercèderons auprès de toi, Jésus, pour que tu viennes ouvrir ton cœur et nous combler de tes grâces, nous combler de ton amour. Et nous intercèderons particulièrement pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, afin, Seigneur, que tu opères des miracles et des guérisons. Nous allons louer de tout notre cœur, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec tous les anges du ciel. Nous voulons vraiment rentrer dans cette grâce de la louange du ciel, cette louange qui ne s'éteint jamais, qui est éternelle. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Si ma larme ruisselle Et que mon pas chancelle Créateur de la terre Mon secours est en toi Si la peur m'envahit Et mon âme chavie Créateur de la vie Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seule et mon Dieu Je proclame Marie Toi seule et ma force Ne reste à mon secours Et mon secours est en toi Toujours, tu ne me portes jamais Tu ne dors mon secours Et mon secours est en toi Toi seule et mon secours Je proclame Marie Toi seule et ma force Toi seule et mon Dieu Le secours est en toi Et mon secours est en toi Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ma victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Seigneur, nous le proclamons, nous le disons, notre secours est en toi. Seigneur, dans les épreuves de la vie, Seigneur, tu es toujours avec nous. Tu es un Dieu vainqueur. Pour nous, tu es mort et ressuscité. Tu as vaincu le mal et nous savons vraiment que tu seras vainqueur pour toujours. Et aujourd'hui, nous pouvons compter sur toi. Tu es la lumière dans nos ténèbres. Tu es notre secours, tu es notre rocher, tu es notre Dieu. Dieu, nous avons pleinement confiance en toi. Seigneur, nous courons vers toi parce que nous voulons nous laisser porter par toi. C'est toi qui nous portes de jour et de nuit. Non, Seigneur, tu ne dors pas, tu es toujours là. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu vainqueur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vas faire ce soir pour nous. Nous te demandons, Seigneur, ton esprit saint, ton esprit de lumière, qu'il vienne vraiment transformer notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, ton pardon. Nous te demandons ton esprit saint et nous te le demandons en ton saint nom. Ô Jésus, Amen. Numéro 30. Viens dans nos cœurs, esprit saint, que tombe du ciel ta lumière. Mère à dépôt, viens chez nous, la porte est ouverte au grand monde. Sois dans la foule, un regard, soit dans le désert, un peu d'ombre. Dans nos combats, fais l'affaire, ton autre vertu met ta joie. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes perdus, loin de toi. Leur cœur souillé, leur releur, et leur blessé, guérit-le. Notre raideur peut danser, et notre froideur peut brûler. Ce monde clos va s'ouvrir, un monde nouveau va venir. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Viens dans nos cœurs, esprit saint, que tombe du ciel ta lumière. Père à dépôt, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Nous, le faire plaisir de nous quitter le lendemain, vous ne voulez 5 âmes. On sœur, c'est ouvert de nous ne vient aujourd'hui ? On sœur, c'est un poursaut. On我不知道, nous ne voulez plus en depression, sans le moins quitter le lendemain. Oh, le t'en reverberinale ce qui peut nous faire de entendre ? Pourèce où présence au grand ventre ne l'avenroule. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » « Et alors même, sa fille fut guérie. » Ce récit de guérison, de libération est très déconcertant. Car il nous donne l'impression que Jésus ne veut pas guérir, pas libérer la fille de cette femme pourtant désespérée. Cette femme est obligée de faire des pieds et des mains pour obtenir la libération de sa fille. Alors est-ce que Jésus est vraiment indifférent à cette femme ? Est-ce qu'il ne veut vraiment pas venir en aide à cette femme parce qu'elle est canadienne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de la nation juive ? Parce qu'elle est païenne, parce qu'elle n'a pas la foi d'Israël ? Reprenons le récit pas à pas. D'abord, on voit que cette femme est sortie de chez elle pour obtenir la libération de sa fille qui est tourmentée par un démon. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Cela signifie qu'elle est prête à faire beaucoup pour sa fille. Et quand elle voit passer Jésus, elle crie vers lui, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Elle ne se contente pas de lui demander, elle crie vers Jésus, elle le supplie. Elle ne dit pas « Aie pitié de ma fille », elle dit « Aie pitié de moi ». Cela veut dire que la souffrance de sa fille, c'est sa propre souffrance. Et en même temps, elle n'hésite pas à proclamer que Jésus est Seigneur, fils de David. Elle n'hésite pas à reconnaître en lui le Messie d'Israël, alors qu'elle-même n'est pas juive. Normalement, la religion juive, ce n'est pas sa religion. Et pourtant, elle pose un acte de foi en Jésus. L'Esprit Saint habite son cœur et la pousse à poser cet acte de foi en Jésus. Et pourtant, Jésus ne répond pas comme s'il était indifférent, comme si cette souffrance ne l'atteignait pas. Cela peut nous arriver. Parfois, nous supplions le Seigneur, nous crions vers lui, et il ne répond pas, comme s'il ne nous entendait pas. Alors cette femme se rabat sur les disciples et les supplie, supplie les disciples peut-être de venir en aide à sa fille. Et ses disciples n'en peuvent plus de cette femme qui les embête, qui ne veut pas partir. Certainement, ils essaient de la chasser, mais elle ne veut pas partir. Elle continue à crier. Et les disciples de dire à Jésus, donne-lui satisfaction. Elle nous poursuit de ses cris sous-entendus. On n'en peut plus, elle nous casse les pieds. Si tu l'as guéri, elle ne nous cassera plus les pieds. Autrement dit, les disciples ne veulent pas que la fille de cette femme soit libérée, parce qu'ils ont pitié d'elle. Mais ils désirent cela simplement pour être tranquilles, pour que cette femme ne les embête plus, pour être débarrassée d'elle. Mais Jésus leur explique pourquoi il ne veut pas la guérir, pourquoi il ne veut pas guérir, libérer cette fille. Sa mission terrestre était de ramener Israël vers son père. La mission première de Jésus, c'était d'être reconnu comme le Messie par son peuple. Et son peuple ne le reconnaîtra pas comme le Messie. C'est pourquoi elle mourra sur la croix. Sa mission première est un échec. C'est quelque chose dont on n'a pas souvent conscience. Oui, la mission première de Jésus a échoué. Il n'a pas été reconnu comme Messie par son peuple, si ce n'est par un petit reste, par une petite minorité, par un petit groupe. Mais en mourant sur la croix, Jésus va transformer cet échec dans la plus grande victoire, puisqu'il va offrir sa vie au Père et ainsi sauver non seulement le peuple juif, mais le monde entier. Mais cette femme ne connaît pas la mission de Jésus. Elle, elle veut juste obtenir le salut pour sa fille, la libération pour sa fille. Elle est obstinée, elle ne lâchera pas. Maintenant, elle se prosterne devant Jésus. « Seigneur, viens à mon secours ! » Va-t-elle arriver à toucher le cœur de Jésus ? Va-t-il enfin lui répondre ? Oui, Jésus lui répond. Mais il lui répond durement. Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette réponse paraît vraiment dure. Les enfants, ce sont les fils d'Israël. Les petits chiens, ce sont les païens. Cette femme fait partie des petits chiens. On a l'impression que Jésus fait tout pour décourager cette femme. Eh bien, elle ne s'en formalise pas. Elle ne se formalise pas d'être traitée de petits chiens. Et plus encore, elle dit à Jésus, « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, je ne suis qu'un petit chien, mais donne-moi simplement quelques miettes, quelques miettes pour ma fille. » Et alors là, alors là seulement, Jésus manifeste sa pensée profonde. Oui, il a mis cette femme à l'épreuve, mais elle a fait preuve d'une immense humilité, d'une immense foi. Et Jésus de dire, « Femme, ô femme, grande est ta foi, que grande est ta foi. Tu as vraiment une très grande foi. » Et Jésus est émerveillé par la foi de cette femme. Il est émerveillé par l'humilité de cette femme. Il est émerveillé par l'obstination de cette femme. Et Jésus de lui dire, « Qu'il t'advienne selon ton désir. » Et sa fille, la fille de cette femme, fut guérie, libérie. Voilà, nous voyons à travers ce récit la puissance de l'humilité, de la foi sur le cœur de Jésus, l'importance de la persévérance, l'importance d'être obstiné dans nos demandes. Souvent, nous nous décourageons parce que nous faisons une petite prière et puis nous n'obtenons rien. Mais en réalité, le Seigneur veut éprouver notre cœur. Il veut voir si nous désirons vraiment ce que nous lui demandons. Il veut voir aussi si nous sommes capables de poser un acte de foi en lui alors même qu'il semble ne pas répondre. Il veut sonder notre cœur parfois. Ainsi, il nous invite, comme cette femme, à ne pas nous décourager. Et même si nous sommes humiliés, même si parfois l'Église semble ne pas répondre à nos demandes, même si parfois un prêtre, un diacre, un laïc, ne semble pas répondre à nos demandes, peut-être parce que lui est indifférent, je ne sais pas. Lui, Jésus, n'est jamais indifférent. Et finalement, si nous prions, si nous supplions, le Seigneur nous répond toujours. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous exauce toujours. Parce que le cœur de Jésus est immense, parce que son amour est infini, parce qu'il désire nous combler de son amour. Seigneur Jésus, nous te remercions de toutes les grâces que tu opères dans cette prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ouvres sans cesse ton cœur pour nous. Sans cesse, tu laisses déborder ton amour. Te rendons grâce en particulier pour tous les témoignages de guérison que nous avons reçus. Et ce soir, je veux en particulier lire cette lettre de Colette, pas entièrement, mais certaines parties de la lettre, pour rendre grâce avec Colette de la grâce spirituelle qu'elle a reçue du Seigneur. On donne souvent des témoignages de guérison physique ou psychique, mais les grâces spirituelles sont bien plus profondes, bien plus importantes. Cher Père Thierry, je vous adresse ce témoignage d'une grâce spirituelle reçue à la prière des malades du 19 novembre 2020 que j'ai regardé à l'écran le 20 novembre 2020. J'ai le cœur plein de gratitude. Ce soir-là, je me tenais devant mon écran d'ordinateur et j'étais accablé, épuisé physiquement et particulièrement triste. Je ressentais intensément l'absence de mon mari décédé un peu plus d'un an auparavant. 60 ans d'un mariage heureux jusqu'au bout. Je continue la lettre un petit peu plus loin. À l'écoute de l'évangile sur le reniement de Pierre et du commentaire poignant qui l'a suivi, j'ai été saisi de compassion et je me suis mis à pleurer de compassion pour Jésus. Et de tout mon cœur, j'ai offert ma vie à Jésus. Une parole de connaissance m'a fait réagir et j'ai pensé, mais c'est moi, c'est moi qui l'ai prononcé, ce oui. Cette parole était la suivante. Il y a une personne qui, après ce chant, il s'agissait du chant sur le cœur de Jésus, a dit à Jésus, Jésus, je me donne à toi. Jésus, je t'offre ma vie. Cela a beaucoup touché le Seigneur. Il accueille ce don. Il aidera cette personne à avancer avec lui. La parole a poursuivi par ces mots « Merci Seigneur, toi qui es le roi de l'univers, nous t'offrons nos vies Seigneur. Fais de nous des témoins de ton amour. Gloire à toi Jésus. » Je continue un peu plus loin dans la lettre. Bien des années auparavant, j'avais été frappé et rempli d'admiration pour l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus avec tout ce que cela pouvait impliquer de souffrance. Bien plus tard, lors d'une prière commune entre mon mari et moi-même, il a achevé de lire un texte qui s'ouvrait sur le don de soi. Il a pu le dire. Quant à moi, je n'ai pu le dire que très timidement avec beaucoup de réticence. Ensuite, elle explique quelques éléments par lesquels elle avait déjà été préparée à cette grâce qu'elle a reçue à la prière des malades. Et puis, elle nous parle du fruit du don d'elle-même dans cette prière. Aujourd'hui, ma vie est transformée. J'éprouve une joie profonde, indescriptible. Je peux aborder les épreuves plus sereinement, mieux suivre l'Évangile. En union avec Pierre, mon mari, qui, je le rappelle, est décédé, je marche avec Jésus qui m'aide à avancer, qui m'encourage. J'ai en moi un désir inexprimable, impératif de louange, de remerciement. Je n'en reviens pas que Jésus m'ait regardé et parlé de cette façon avec amour ce soir-là. Je témoigne pour que chacun croit qu'il suffit de se tourner vers Dieu de tout son être en vérité pour qu'il nous sourit, nous prenne dans ses bras et nous accueille avec tendresse, avec tant d'amour, de douceur et de joie. Il n'attend que cela pour nous combler de ses grâces et nous donner la force d'aimer. Elle termine sa lettre par « Merci pour tout » Colette et elle donne son âge, 85 ans. Maintenant, ce témoignage de Denise qui nous montre bien que la prière est un combat, mais que ce combat peut être victorieux dans la maladie. Chère Père Thierry, je suis venu à la prière des malades le jeudi 19 juin 2014, jour de la fête Dieu. J'avais été opéré d'un cancer du sein, cancer agressif. J'étais en pleine chimiothérapie et je reçois la parole suivante. Une personne qui a été opérée d'un cancer du sein et qui est en ce moment en chimiothérapie va être guérie par le Seigneur. Au prochain contrôle, il n'y aura plus de cancer. A ma fille qui m'accompagnait, j'ai dit « C'est pour moi » et j'y ai cru fermement. Dans ma paroisse, tellement de gens priaient pour moi. Avant chaque chimiothérapie, je priais l'église qui était à côté du cabinet. J'ai terminé mes soins fin septembre et de fait, je suis guéri. Alors que mon oncologue pensait que j'aurais des récidives, « Je n'ai pas eu de récidive. Dès lors, je n'ai cessé de témoigner de la fécondité de la prière. Aujourd'hui, je continue de témoigner pour inciter les gens à prier. » Elle indique ensuite dans son témoignage qu'elle a attendu cinq ans pour être sûre de cette guérison puisque les cancers sont des maladies un peu vicieuses. Elle termine par « Chaque jour, je remercie le Seigneur pour son amour et son soutien. Et Denise aussi, elle a presque l'âge de Colette. J'ai 80 ans et je suis en pleine forme. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci à vous tous et à toute votre communauté. » Le témoignage d'Isabelle. Bonjour. Après une journée difficile, je me suis couché, mais avant de m'endormir, j'ai mis sur YouTube la prière des malades ce jeudi 12 novembre en me disant « Tant pis, même si je m'endors, je vais écouter et prier. » À un moment, j'ai entendu une parole de connaissance dire que quelqu'un était guéri de palpitations, de tachycardie. Et dans la minute même, j'ai ressenti que mon cœur ne palpitait plus. Depuis des mois, j'avais des palpitations. Je m'étais presque habitué à cet état. Je priais surtout pour les autres. Je vois tellement de problèmes autour de moi. Mais à travers cette guérison, Jésus m'a montré combien je compte à ses yeux et combien il agit dans le monde. Dieu est grand, notre Père céleste qui nous a donné son Fils, notre Sauveur. Je mets toute ma confiance en lui. Glorifié et loué soit le nom de Jésus. Merci pour ce don de prière de guérison à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Isabelle, qui a 55 ans. Un autre témoignage, une autre occasion d'action de grâce auprès de toi, Seigneur Jésus, qui est remplie de miséricorde. En 2016, une parole de connaissance a invité une personne à sortir de la prostitution. Une femme a été très touchée par cette parole car elle voulait sortir de la prostitution mais elle n'y arrivait pas. Le lendemain, elle est venue à l'accueil de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Elle a rencontré un prêtre. Celui-ci a prié pour elle et depuis, elle est réellement sortie de la prostitution. Cela fait maintenant plus de 4 ans. Elle a été délivrée des liens qui la retenaient dans la prostitution et elle rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette libération spirituelle. Merci Seigneur pour cette femme. Et un dernier témoignage. Une femme a suivi la prière des malades du jeudi 3 décembre par Internet. Suite à une parole de connaissance, elle était guérie dans son dos. Elle avait en effet tendance à se courber et n'arrivait à se redresser qu'avec difficulté. Et après cette parole de guérison, elle est redevenue droite, sans courbure. Elle a aussi suivi la prière des malades qui a été filmée le jeudi 10 décembre. Suite à cette prière, elle a été guérie, mais pas complètement, de problèmes de digestion qui perduraient toute la journée depuis 18 mois. Il y a une parole de connaissance annonçant la guérison et le problème de digestion. Elle a pu se remettre à manger normalement. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu opères dans cette prière. Merci pour toutes les libérations. Merci Seigneur pour ton amour. Ton œuvre se poursuit d'âge en âge. Et ce soir, tu vas continuer, Seigneur, ton œuvre de guérison parce que nous mettons notre foi en toi. Amen, Seigneur Jésus. Numéro 35 Femme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, grand livre-moi, haut du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. de l'ennemi, défend-moi. De l'ennemi, défend-moi. Amma, amma, appelle-moi. pardonne-moi. Pardonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue. dans les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, de nous regarder avec amour, de nous prendre dans ton cœur. Merci, Seigneur, de laisser ces rayons, ces rayons de lumière, briller, rayonner de ton cœur, Seigneur, ces rayons qui symbolisent l'eau et le sang qui s'écoulaient de ton cœur et qui viennent maintenant nous asperger, nous purifier, Seigneur. Purifie-nous par ton précieux sang, Seigneur Jésus, pour nous guérir, pour nous libérer. Dans cette prière, Seigneur, répands sur nous l'eau du Saint-Esprit, afin que cet Esprit Saint, Seigneur, nous lave de tout péché, nous renouvelle, nous fasse revivre, remette la vie dans notre cœur, que notre cœur devienne une source d'eau vive comme le cœur de la Samaritaine qui a pu ensuite témoigner de ton amour, Seigneur Jésus, auprès de tous ceux qui la connaissaient. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre à la fois dans sa tête et dans ses dents. Elle a des maux de tête, des maux de dents. Le Seigneur l'a guéri. Merci, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu pour ton œuvre d'amour, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans ses intestins et souffre à cause de son stress, de son angoisse, mais ça a fini par avoir une répercussion sur son corps et ses intestins sont malades. Le Seigneur l'a guéri. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient libérer le cou d'une personne qui est raide, rigide, qui ne peut plus beaucoup bouger. Le Seigneur vient libérer toute cette zone, les épaules, mais surtout le cou de cette personne qui va pouvoir ne plus souffrir dans cette zone et pouvoir avoir la liberté de mouvement de son cou et de sa tête. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient aussi répandre le feu de son Esprit Saint dans la colonne vertébrale d'une personne qui est abîmée. Le Seigneur vient la guérir par son précieux sang. Merci, Seigneur Jésus. N'hésitez pas, vous qui suivez cette prière, à invoquer le précieux sang sur vous. Dites, précieux sang de Jésus, viens sur moi, viens dans mon corps, dans mon esprit, viens d'abord toucher mon cœur pour permettre à mon cœur de s'ouvrir à l'amour, à la foi dans le Christ. Viens toucher mon corps, viens me purifier, viens me guérir. Précieux sang de Jésus, viens en nous, sauve-nous. Jésus, nous avons foi en toi, nous mettons notre foi en toi, nous sommes comme des petits enfants et nous avons foi en toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui est blessée au niveau de la plèvre dans son poumon du côté droit. Elle sent comme une chaleur qui arrive et en même temps son cœur s'ouvre et elle est capable de donner un pardon. Amen, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce du pardon que tu donnes. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre au niveau de son foie et de son pancréasme. Le Seigneur vient guérir cette personne. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur vient guérir les yeux d'une personne qui est assez âgée, qui ne voit plus beaucoup. Le Seigneur vient guérir ses yeux. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Suite au témoignage qui a été donné tout à l'heure, le Seigneur guérit une autre personne qui souffre de palpitations cardiaques. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est hémiplégique et le Seigneur va la relever. Gloire à toi, merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Si nous voulons te bénir, te louer de tout notre cœur parce que tu es Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Par amour, oh Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me transformer. même la mort fait place et la vie en moi se lève ta résurrection. par amour, oh Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me transformer. même la mort et place à la vie en moi se lève ta résurrection. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit des hommes de menter. même la mort des hommes de pardon rayonnant de ta miséricorde. par amour, par amour, oh Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me transformer. même la mort et place à la vie en moi se lève ta résurrection. par amour, qui pourrait bien nous sauver Seigneur qui pourrait bien nous sauver tout entier dans l'amour Sinon toi, mon Dieu, qui es amour, par amour, Jésus, tu te donnes tout en Dieu, dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie en moi, c'est l'aide, ta résurrection. Merci Seigneur pour ton amour immense qui nous pardonne alors que nous sommes de pauvres pécheurs. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui a reçu une effusion d'Esprit Saint pendant ce chant. L'amour du Seigneur est venu dans son cœur très abondamment. Elle s'est mise à pleurer mais elle a senti que le Seigneur voulait guérir des blessures profondes de son enfance pour lui permettre de se rouvrir à l'amour, de ne pas désespérer de l'amour, pour retrouver la paix dans sa vie. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'infections récurrentes au niveau de sa gorge. Il y a plusieurs personnes qui sentent des odeurs, en particulier certaines des odeurs de parfum. Le Seigneur est en train de redonner l'odorat à ces personnes qui avaient perdu l'odorat suite au Covid qu'elles avaient contracté. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Une personne prie actuellement au pied à côté de son enfant dont elle tient les mains dans sa main. Et le Seigneur est en train de bénir cet enfant. Il va lui permettre de guérir. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Toi qui nous aimes, toi qui es bon. Merci Seigneur de venir, tu es là devant nous Seigneur. Avec toi Seigneur il y a la Vierge Marie, il y a Saint Joseph, il y a tous les saints. Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Nicolas, Saint Charbel, Saint Trita. Tous les saints, priez pour nous. Vous tous les anges, priez pour nous. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer à l'estomac. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Il vient guérir plusieurs personnes qui souffrent de maux de tête. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne car elle est un pan très abîmé. Merci Jésus. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui ont des rotules très douloureuses. Gloire à toi Seigneur, merci Seigneur de venir nous visiter. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une dame du cancer du pancréas. Le Seigneur également guérit une dame anorexique. Merci Seigneur, merci de déverser ton amour sur chacun d'entre nous Seigneur. Merci d'être présent à côté de nous. Merci Seigneur de nous rejoindre dans cette prière. Seigneur, nous croyons en toi. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous espérons en toi. N'hésitez pas à dire dans votre cœur ou à haute voix, puisque vous êtes seul peut-être, à dire à Jésus que vous l'aimez, que vous croyez en lui. Posez des actes de foi par vos paroles, par vos pensées, pour ouvrir la porte au Seigneur, toute grande, la porte de votre cœur. Le Seigneur libère une autre personne qui a été prise dans les raies de la prostitution. C'est un homme. Le Seigneur vient le libérer, vient lui redonner sa dignité. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi. De la même façon, une personne a été très touchée par le témoignage donné pour la femme qui avait réussi à arrêter la prostitution. Et elle a pris conscience qu'elle menait une double vie. Et le Seigneur lui a donné cette grâce de pouvoir maintenant dire oui, j'abandonne cette double vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur libère une personne qui est obsédée par l'argent. Elle est vraiment prise sans cesse par ce souci. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Pourtant, elle n'a pas de problème pour vivre. Et le Seigneur vient la libérer de cette obsession. Le Seigneur guérit une personne qui souffre dans l'infôme. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Merci Sauveur. Amen. Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui, de qui, de qui, de qui, de qui, de qui, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ? Le vent qui tombe, de qui, 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 de qui Le Seigneur est le rempart de ma vie, de vent qui tremblerai-je. Il y a une personne qui a reçu une grâce de Padre Pio quand elle a vu Padre Pio à l'écran. Elle a vu Padre Pio la regarder et elle a été transpercée par ce regard. Cette personne va vivre un chemin de foi très fort. Elle va recevoir une mission de Padre Pio, une mission pour l'Église. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Pendant le chant, une personne qui avait été très longtemps dans le plâtre et qui a encore beaucoup de séquelles dans les épaules est maintenant visitée par le Seigneur. Ses épaules commencent à bien marcher normalement sans la faire souffrir. Amen. Merci Seigneur. Suite au témoignage de tout à l'heure du Père Thierry sur la dame qui a été guérie d'une tumeur au sein, une autre personne aussi recevra la grâce de la guérison. Le Seigneur l'invite à le louer, à le proclamer et à témoigner de son amour. Amen. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a une déviation dans la colonne vertébrale. Amen. Béni sois-tu, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup au niveau de son bassin, toute cette zone basse. Le Seigneur la guérit, elle appelle cette souffrance, mais cette guérison ne va pas être instantanée. Ce soir, elle ressent déjà une grande chaleur. Puis ensuite, la guérison va prendre à peu près une semaine. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une jambe plus courte que l'autre, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Et le Seigneur vient réparer cette jambe. Il va pouvoir retrouver une marche beaucoup plus normale. Merci Jésus. Le Seigneur vient libérer une personne d'un esprit de peur et lui donne la joie. Elle va vivre une joie très forte pendant quelques jours. Et le Seigneur l'invite à le louer de tout son cœur. Pendant cette prière, il y a une personne qui a reçu cette parole de Jésus miséricordieux qui lui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette personne n'en est pas baptisée, elle est d'une autre religion. Et à travers cette parole, le Seigneur l'invite à recevoir le baptême. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci pour ton amour. Seigneur, fais-nous de petites flammes qui brûlent devant toi. Comme ces bougies qui brûlent devant toi. Que nos flammes brûlent pour ta gloire. Que toutes ces flammes qui brûlent, Seigneur, manifestent ta gloire. Viens allumer notre cœur. Qu'il soit une petite flamme qui brûle pour toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient libérer une personne qui souffre d'oppression cardiaque très forte. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Numéro 46 Jésus mon roi Jésus ma joie Jésus mon roi Jésus mon roi Jésus ma joie Jésus tu es là Viens à moi Il y a une personne qui, avant de prier cette prière dans la journée, a été gravement humiliée par son patron devant les autres salariés. Elle a été très très durement humiliée de manière extrêmement injuste et sadique. Et le Seigneur lui dit, cette humiliation sera une gloire supplémentaire dans le ciel, sera un rayonnement de gloire encore plus fort qui rayonnera de ton corps, de ton cœur. Parce que tu as été humilié comme moi j'ai été humilié sur la croix. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'allergie, en particulier aux fruits à coque. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une maladie auto-immune. Il la guérit totalement. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Cette personne ressent maintenant un parfum qui l'inonde. Et le Seigneur l'invite à témoigner avec ce qu'elle est, ses limites, ses petitesse, mais aussi tout cet enthousiasme qui va jaillir de cette guérison, de témoigner de son amour auprès des hommes et des femmes qu'elle rencontrera. Le Seigneur visite un homme qui est sujet à des obsessions sexuelles et le Seigneur vient l'en délivrer. Merci Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup d'arthrose dans ses mains. Il la guérit maintenant, elle ressent une chaleur dans ses mains. Et le Seigneur guérit une autre personne qui souffre de tremblements, en particulier dans ses mains. Et le Seigneur vient la guérir. Cette personne ressent un parfum d'amour qui l'inonde. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur nous invite à pardonner, à aimer nos ennemis. Non pas à les aimer affectivement parce que ce n'est pas possible, on souffre trop. Mais à les aimer de cet amour que Jésus avait sur la croix en leur disant, pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur visite une personne qui est habitée par une jalousie maladive. Il en délivre. Merci Jésus. Merci Sauveur. Amen. Je rappelle que les paroles qui sont données ne sont pas de la voyance, ce sont des paroles qui viennent de charisme, de connaissance, des dons de l'Esprit Saint. Durant cette prière, il y aura aussi des gens qui seront guéris, indépendamment des paroles qui sont données, simplement parce que le Seigneur est venu les guérir directement, sans parole. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'énurésie, c'est une personne d'une cinquantaine d'années. Merci Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur veut vraiment nous dire qu'il nous aime. Il nous invite à redécouvrir notre dignité. Nous avons de la dignité en nous-mêmes et auprès des autres. Ce n'est pas incompatible avec l'humilité de reconnaître la dignité que le Seigneur nous a donnée. Au contraire, le Seigneur nous a donné beaucoup, et le Seigneur nous invite à dire avec la Vierge Marie, Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Nous avons une grande dignité à ses yeux. Merci Seigneur Jésus. Une personne vient de répéter cette belle prière. Le Seigneur est mon Seigneur, est mon Sauveur, saint est son nom. Cette personne se reconnaîtra parce qu'elle avait subi beaucoup de chirurgie dans son palais, dans sa gorge. Et maintenant, le Seigneur la visite et la guérit complètement. Je bénirai le Seigneur, en tout temps, en tout lieu, Sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur, en tout temps, en tout lieu, Sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur, en tout temps, en tout lieu, Sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui, je chante. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, devant qui tremblerai-je ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui aurai-je crainte ? Voilà Seigneur, tu es notre rempart, tu es notre force. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Le Seigneur délivre une personne qui a des acouphènes aux deux oreilles. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus nous invite à prendre le temps de venir le prier, quand nous le pouvons, le prier dans le Saint-Sacrement, auprès du tabernacle. Il nous attend, il nous attend, nous invite à ne pas le laisser seul dans le tabernacle. Le Seigneur nous invite à venir le prier, à le rencontrer. Le Seigneur veut nous rencontrer physiquement, il veut nous voir, il veut être avec nous. Et si nous ne pouvons pas nous déplacer, il nous invite à prier dans notre chambre. Mais le Seigneur nous invite à prier, à rentrer dans un chemin de prière, à ne pas lâcher la prière, car la prière nous protège, la prière nous permet de bénéficier de la protection du Seigneur, de la protection des anges. Merci Seigneur pour le don de la prière, merci pour ton amour. Gloire à toi Jésus. Je bénirai le Seigneur, en tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui je chante, je bénirai le Seigneur. En tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui je chante, je bénirai le Seigneur. En tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse, à mes lèvres, oui je chante. Le Seigneur délivre un jeûne de la consommation de la drogue. Merci Seigneur Jésus de tout ce que tu as fait durant cette prière ce soir, nous te rendons grâce de tout notre cœur. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait qui ont été annoncés par la parole, par des paroles, et tout ce que tu as fait qui n'ont pas été annoncés, qui n'ont pas été annoncés par des paroles Seigneur. Nous avons confiance en toi Seigneur, et nous voulons demeurer sans cesse en ta présence, dans ton amour. Alors, ceux parmi d'entre vous qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, demandez au Seigneur la foi, pour pouvoir les accueillir pleinement, qu'elles viennent vous guérir, vous libérer, vous consoler. Et en même temps, nous vous invitons à ne pas arrêter les traitements médicaux, tant que le médecin, en particulier pour les maladies graves, ne vous a pas confirmé votre guérison. Nous remercions toutes les personnes qui nous envoient des témoignages. Vous pouvez nous envoyer ces témoignages soit en cliquant en bas de la page Internet sur le site de Saint-Nicolas-des-Champs, sous le mot contact, et à ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail directement à la paroisse, ou par lettre, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75-003 Paris. Soyez de ceux qui n'hésitent pas à remercier le Seigneur en envoyant un témoignage. Voilà, merci aussi de nous aider par les dons financiers que vous pouvez nous faire, selon votre désir, bien sûr. Soit en cliquant sous la vidéo de la prière des malades sur YouTube, où il y a un lien qui vous envoie sur le diocèse de Paris pour faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, soit en téléchargeant l'application La Quête sur votre smartphone et en faisant un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, soit en nous envoyant un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75-003 Paris. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Prière des Malades. Si vous aimez la vidéo, de cliquer sur le pouce bleu. Et si vous désirez évangéliser avec cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Envoyez le lien de cette vidéo à des personnes que vous connaissez pour leur permettre de vivre aussi cette prière. Voilà, le Seigneur nous bénit. Nous sommes heureux de vivre cette prière, de continuer de vivre cette prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu avec toi dans cette prière. Nous rendons grâce à la Vierge Marie. Et nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Mais avant, je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Nous nous tournons de tout notre cœur vers Marie. Nous lui confions nos pays. Nous lui prions pour toutes les victimes de la pandémie. Nous demandons à Marie de nous protéger, de protéger nos pays, de protéger nos familles. Nous la prions pour tous ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont isolés. Marie, prie pour nous. Numéro 74 Au Clémence, au Pia, au Ducis Virgo Maria, Vita, du Cédo, et Spes Nostra, salve. Au Clémence, au Pia, au Ducis Virgo Maria, Vita, du Cédo, et Spes Nostra, au Ducis Virgo Maria, au Ducis Virgo Maria, au Ducis Virgo Maria, Vita, du Cédo, et Spes Nostra, salve. Sous-titrage Société Radio-Canada